Alors j'appelle Cécile Varache et Virginie Thomas, je vais chercher la petite zapette, région Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est intéressant, on a eu pas mal d'élus hier et l'idée là c'est de voir dans la pratique comment ça se passe pour une région, la région Nouvelle-Aquitaine qui a des exigences dans ses feuilles de route et autres et comment elle les applique dans les projets en tant que maître d'ouvrage. Alors pour passer, il faut la petite flèche du bas et il y a un petit, voilà. Alors mesdames, nous vous écoutons. Vous avez les micros, la zapette, hop, et voilà. Et c'est Virginie Thomas, chargée de mission filière construction durable, qui débute. Voilà, merci Ève. Bonjour à toutes et tous. Donc tout d'abord je suis très impressionnée par le nombre de personnes dans cet amphithéâtre et j'avoue que ça crée une certaine émotion parce que je me dis, je vois pourquoi on travaille et je parle là qu'à mon niveau région et filière, mais le travail il est mené par les acteurs du territoire, par les associations, par le RNCP, mais je discutais avec certains tout à l'heure et ça fait plaisir de voir tous ceux avec qui on a pu échanger dans la même salle. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose d'assez fort. Alors merci au RNCP d'organiser ce congrès, de nous convier région pour témoigner aussi de ce qu'on peut faire par rapport aux filières. En fait on a travaillé au départ sur des filières qui étaient un peu connues, il y a eu en 2016 et 2017 des études sur le chanvre, la paille et puis les politiques se sont emparés des sujets en disant que la région devait être moteur en filière bas carbone. Et donc on a commencé par structurer la filière paille avec Odeïs, avec Nicolas, Damien, David, Nathalie, qui se sont emparés du sujet pour Odeïs et qui ont rendu une étude sur la structuration de la filière paille. Et cette filière en fait a été ensuite le moteur pour développer d'autres filières bas carbone et aujourd'hui on parle de structuration de la filière chanvre, la filière terre crue. Donc la filière paille en fait a été vraiment le moteur et on se sert de cette expérience pour essayer d'avancer aussi sur les autres filières. Et on se rend compte en fait des défis qui sont à relever, qui sont absolument gigantesques, comme l'a rappelé le RNCP tout à l'heure. Et nous avons notamment fait une réunion mercredi matin, juste il y a deux jours, avec les acteurs de la construction durable et le vice-président Guillaume Rioux qui était là aussi quand le président Rousset est intervenu. Et les acteurs nous ont donné leurs avis sur les enjeux, sur leurs attentes par rapport à la région à mener. Et en fait ce qu'on a retenu de ces échanges qui étaient vraiment précieux, parce que là ce sont des acteurs de terrain, des gens qui savent de quoi ils parlent depuis des années, qui se battent pour faire avancer les choses. Il n'y avait pas la maîtrise d'ouvrage, mais on a des archives aussi qui sont emblématiques, des bureaux d'études aussi emblématiques, notamment le CRUS, je vois Brice là-bas, il y a Julien. Donc ceux qui étaient présents à la région nous ont indiqué que les thématiques sur lesquelles nous devions les accompagner, nous région, si on pouvait, avec les moyens qu'on a bien sûr, c'était la certification, la réglementation, on en a parlé tout à l'heure. Si on veut que les maîtrises d'ouvrage public s'emparent de ces matériaux et les mettent dans leur marché, il faut les rassurer, il faut les accompagner aussi sur les marchés publics, ça on l'a vu aussi dans les présentations d'hier. Et on a aussi un travail énorme de formation et de sensibilisation. Et la région travaille aussi sur ces aspects de formation des demandeurs d'emploi, formation continue des salariés, accompagne les artisans, avec les opcos bien sûr, sur ces thématiques de construction durable, parce qu'on sait que ce qui compte en fait c'est la mise en oeuvre. Et les financements doivent concerner l'investissement machine, mais aussi la matière grise. C'est ce qu'on a aussi retenu des échanges mercredi. C'est-à-dire que le travail de mise en oeuvre sur un chantier bas carbone est très important. Et il faut aussi travailler sur l'accompagnement en amont, qui est aussi extrêmement important. Parce qu'on se rend compte, nous régions en fait, qu'on a énormément de petites collectivités territoriales qui manquent de compétences en interne et qui sont en attente d'accompagnement. Ils découvrent les matériaux bas carbone, ils sont avec l'ARE 2020 poussés vers l'utilisation de ces matières, mais ils n'ont pas les ressources en interne. Et c'est aussi pour ça que la région travaille sur la démarche BDNA avec ODEIS, pour pouvoir accompagner ces collectivités territoriales. Et dans la démarche BDNA, il y a une partie liée aux matériaux bas carbone, une partie liée à la biodiversité, à l'eau, à l'insertion avec des chantiers participatifs et autres. Et puis, j'oublie une thématique importante, la montée en compétences, bien sûr, de l'ensemble de la filière avec des commissions qui sont publiques. Donc, en fait, on se rend compte que quand on commence à parler de matériaux bas carbone, on ouvre vers d'autres champs qui sont beaucoup plus larges que le simple matériau. C'est la façon d'habiter, la façon de respecter aussi son environnement, la façon d'intégrer l'usager, parce qu'on ne vit pas dans une maison bas carbone, avec des matériaux bas carbone comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, pour moi, ce serait le cas. Et on permet aussi un travail sur la biodiversité, la gestion de l'eau, etc. Donc, ce sont des thématiques qui deviennent environnementales et universelles. Et je crois qu'on est tous face à des enjeux assez importants. On en a tous conscience à la région. Il y a une nouvelle feuille de route Néotéra qui va être votée en mai prochain, qui va appuyer sur ces aspects de matériaux bas carbone et sur notamment des écosociants conditionnalités pour attribuer des aides. Donc, il y a vraiment une volonté régionale d'aller vers cette utilisation et au-delà du matériau bas carbone, de faire attention à notre planète. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On va passer à une partie beaucoup plus intéressante. Non, c'était très intéressant. Avec la maîtrise d'ouvrage que représente Cécile à la région. Alors concrètement, le maître d'ouvrage, comment il fait dans ses projets ? Parce que c'est bien, on a des discours, on nous dit qu'on aide les acteurs et tout, ce qui est le cas parce que vous nous l'enviez en Nouvelle-Aquitaine, Virginie. Et oui, on a de la chance parce qu'elle nous soutient dans tous nos projets. Dès qu'on te propose un projet, tu vas le... Oui, tu sais, mais ça fonctionne. C'est très persuasive alors. Parce que c'est grâce à ces discussions et ces temps de réunion qu'on a les financements pour. Et on ne vous la prête pas dans les autres régions, on la garde. Désolée. Alors concrètement, la région Nouvelle-Aquitaine, comment vous faites dans vos projets ? Bonjour à tous. Ah, je crois qu'il ne marche pas trop. Bonjour à tous. Donc là, vous avez une présentation de la présence de la région pour soutenir les filières pour les matériaux biosourcés. Moi, je vais vous présenter l'implication de la région dans sa qualité de maîtrise d'ouvrage. Donc moi, je suis Cécile Vara, je suis chargée de mission en énergie et environnement pour la direction de la construction. Chargée de mission, c'est un peu un terme nébuleux. Il faut me voir comme la caution environnementale sur les opérations de construction et de rénovation sur nos opérations. Je suis un appui à mes collègues chargés d'opérations qui mènent les différents projets. Un appui où parfois, l'empêcheuse de tourner en rond sur ces thématiques-là. Donc pour représenter un petit peu la région, c'est une région historiquement qui a fusionné entre le Poitou-Charente, le Limousin et l'Aquitaine. On s'étend sur un territoire de 84 000 km². Donc c'est grand comme un pays comme l'Autriche. Donc c'est une grosse région. On a en compétence la gestion des lycées. Ce que vous voyez représenté, c'est l'ensemble des établissements publics qu'on a en gestion à la région. Donc c'est 296 établissements. Et ça représente 4 millions de mètres carrés de surface bâtie. Donc on a une grosse maîtrise d'ouvrage. On a un programme pluriannuel d'investissement entre 2022 et 2028 de 1,3 milliard d'euros. Donc on a des moyens importants qui sont répartis sur différents programmes. Mais ça nous donne un pouvoir d'action assez important. Donc comment on intègre en tant que maîtrise d'ouvrage la paille dans nos projets ? Donc je vais vous représenter globalement, au-delà de la paille, comment on intègre les ambitions environnementales sur nos opérations. Donc à la région, on a un document qui s'appelle un guide environnemental que j'aime bien plutôt présenter comme un outil. Donc c'est un document contractuel qui est fourni dans les consultations de maîtrise d'oeuvre et qui reprend les démarches, un peu les démarches et processus de haute qualité environnementale. Donc on a 12 grandes thématiques comme la performance énergétique, l'utilisation de matériaux de sourcer, le confort visuel, acoustique. Donc des thématiques qu'on retrouve dans toutes les démarches de bâtiments durables. Et dans ces 12 grandes thématiques, on a 130 prescriptions qui viennent s'appliquer à l'ensemble de nos opérations. Là, ce que je vous ai ressorti, c'est les prescriptions qui nous amènent à utiliser des matériaux comme la paille. Donc typiquement, le fait que ça soit un matériau biosourcé, d'origine locale, qui nous permet de traiter la question du confort d'été, avec un impact carbone limité. Je ne vais pas vous redétailler tout ce qui est inscrit, mais on arrive à toucher plusieurs thématiques grâce à ça. Et pour nous, c'est un matériau qui nous permet de vraiment pousser ces sujets. Donc je vais vous présenter ensuite les quelques opérations, exemples qu'on a en région. La première, c'est la construction d'un internat en paille au lycée agricole de Venours, près de Poitiers. C'est une opération que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, mais elle est importante pour nous, en tout cas, parce que c'est vraiment ce qui nous a lancés sur ce sujet-là. C'est une opération qui a été en programmation en 2014 environ. Dans nos programmes, on inclut une ambition sur les matériaux biosourcés avec un niveau 3 lié au label biosourcé, donc 36 kg de matériaux par mètre carré. En 2014, le label était sorti en 2012, on était encore en RT 2012, et on demandait des ambitions sur de la préfabrication, des thématiques qui nous ont amenés à travailler sur le bois. C'est une opération qu'on a passée en marché adapté, avec une remise de prestations de la part des maîtres d'œuvre. Et on a eu une maîtrise d'œuvre qui nous a proposé un projet avec de livre en paille. On n'en avait jamais vu, on a apprécié la réponse parce que c'était une manière pour nous de développer ces matériaux-là. Mais il y a eu une période d'analyse du projet, qui a pris un petit peu de temps aussi chez nous parce qu'il fallait qu'on soit sûr des propositions de la maîtrise d'œuvre sur ce sujet-là. Sur cette opération, je pense qu'on a eu une relation maîtrise d'ouvrage-maîtrise d'œuvre qui a été très importante. On a eu une très bonne équipe de maîtrise d'œuvre qui nous a emportés sur ce sujet-là et qui a su emporter aussi tous les acteurs de l'opération. C'est-à-dire qu'on a eu des questionnements de la part du SDIS notamment qui s'interrogeaient sur le matériau. Et donc la maîtrise d'œuvre a su les prendre par la main, leur faire visiter un bâtiment qu'ils avaient déjà construit pour leur montrer que ça fonctionnait bien. Donc ça a été très positif. C'est une opération qui a fait l'objet à postériori d'un calcul dans le cadre du programme OBEC de l'ADEME dans le cadre du label E plus Cement. C'est un bâtiment qui a été classé E4C2. C'était un des premiers bâtiments avec ce niveau-là donc on était assez satisfaits. Il a été livré en 2018. On peut vous faire un premier retour d'expérience sur la partie performance énergétique. C'est un bâtiment qui est performant, qui a eu besoin de réglages comme on a sur toutes nos opérations. On a besoin d'un temps d'adaptation sur les équipements techniques. Par contre, le retour qui est intéressant, c'est sur le confort d'été. Donc on a un retour des utilisateurs qui est très satisfaisant. Donc ils sont très contents du confort d'été du bâtiment. Donc il y a la partie ressentie. Et on a aussi instrumentalisé ce bâtiment. Instrumenté. C'est mieux. Je me suis dit, il y a un truc qui va être. Donc on l'a instrumenté. Et donc le ressenti des occupants se retrouve aussi dans le retour qu'on peut avoir des capteurs de température. Et un élément qui est intéressant, c'est qu'on a un système de rafraîchissement sur ce bâtiment avec un puits climatique. qui est là pour apporter un petit peu plus de confort en été. De manière générale, on interdit la climatisation dans nos bâtiments. Mais on a quand même besoin parfois d'apporter un peu plus d'air frais. Et on a eu une panne sur ce puits climatique il y a quelques mois. Et on a pu voir sur les capteurs de température que malgré cette panne-là, on avait sur des périodes très chaudes une température qui était quand même très satisfaisante. Donc on se dit que la boîte, le bâtiment en tant que tel, permet quand même déjà de maintenir des températures qui sont très satisfaisantes. Donc voilà, on est très contentes de ce projet-là. Et ça nous a amenés ensuite à travailler sur d'autres opérations. Donc on a construit par la suite trois logements de fonction au lycée Merleau-Ponty à Rochefort. Donc là, on a écrit le programme un petit peu différemment. Donc on a toujours souhaité l'ambition du niveau 3 du label biosourcé. Comme il est arrivé un petit peu plus tard, il était en programmation en 2018. Donc là, le label E plus C moins était déjà sorti. Donc on a demandé un objectif C2 sur ce bâtiment-là. Et donc on a imposé l'utilisation de la paille dans le programme. Donc cette fois, la démarche était un peu différente. La maîtrise d'offre devait nous répondre sur ce projet-là. Donc ce que j'ai pas dit sur le précédent projet, la paille a été mise en oeuvre sur le chantier. Là, sur le projet de construction des logements, ça a été mis en oeuvre en atelier. Donc c'était de la préfabrication avec de la mise en oeuvre en atelier. Donc ça permet d'aller plus vite et d'avoir une pause plus facile aussi en chantier. Donc on a livré ce bâtiment en 2022. Donc on a pour l'instant des retours assez positifs. Donc il n'y a pas de problématiques sur cette opération. C'est aussi très performant. Il a bien atteint le niveau C2 qu'on demandait dans le programme également. Et ensuite, le dernier projet qu'on est en train de réaliser. Donc c'est un projet qui a été en programmation en 2021, on va dire, 2021, sur lequel on a souhaité tester le dispositif de paille hachée. Donc c'est un projet d'extension du lycée Kyoto à Poitiers. Donc pour resituer, le lycée Kyoto, c'est le premier lycée zéro énergie fossile, donc basé à Poitiers. Donc on voulait, pour cette extension, faire un projet un peu emblématique dans la continuité de l'opération UNICELE. Donc on a inscrit ces éléments-là dans le programme et donc on a sélectionné la maîtrise d'oeuvre en conséquence également. Donc pour nous, c'est intéressant parce que ça vient aussi appuyer le développement de la filière paille hachée. Et en l'occurrence, l'usine de production est située à 20 km du projet. Donc en termes de matière locale, on ne peut pas fermer, je pense. Donc on vient de sélectionner les entreprises de travaux et on va livrer ce bâtiment en septembre, pour la rentrée de septembre. Donc voilà, ça c'est les trois projets qu'on a pu réaliser en région. Ce que je voulais juste ajouter pour terminer, là vous voyez trois projets neufs. Si vous vous souvenez des chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, on a 4 millions de mètres carrés de surface bâtie. J'ai beaucoup entendu parler de RE20 sur le jour précédent. Notre grosse problématique à nous, c'est la rénovation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif carbone sur les opérations de rénovation. C'est un gros manque de la réglementation. On va avoir des gros budgets d'investissement sur des ITV qui vont arriver. Et on est en train de développer un outil à inclure dans le guide environnemental pour quantifier l'impact carbone des rénovations sans faire une ACV complète, mais qui nous permettra d'essayer de développer les matériaux biosourcés sur ces opérations de rénovation. Je pense que c'est quand même un gros manque de la réglementation de ne pas travailler là-dessus. Merci beaucoup, mesdames. Ce que j'entends, c'est que sur l'ITE, ça pourrait intéresser en rénovation. Est-ce qu'un lycée ne pourrait pas être pilote ? Il y a peut-être des projets pilotes déjà sur l'ITE, mais Coralie, je ne sais pas où tu es, mais il y a peut-être des choses à faire. Je ne sais pas. Après, je vous ai présenté des projets qui sont relativement restreints en termes de surface. On a des gros bâtiments avec des réglementations importantes en termes de réglementations incendies, par exemple, ou autres. On a besoin de matériaux qui sont qualifiés, avec des règles professionnelles qui sont validées. On a besoin de professionnels qui sont formés. On a besoin de maîtrise d'oeuvre formée, d'entreprises formées pour qu'on n'ait pas des appels d'offres qui soient infructueux, à des prix qui sont raisonnables. Donc, c'est un travail de toute la chaîne de nous permettre de faire ces opérations-là. Mais en tout cas, on est toujours preneurs des innovations et de faire des beaux projets. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ? Non ? C'était clair ? Il ne nous reste qu'à vous applaudir et à vous remercier, mesdames. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501